Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info People. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à rester avec moi pour la sortie d'autres vidéos. Alors pour les abonnés, je suis désolée, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une sale tête, mais comme je l'avais dit hier dans la vidéo, j'ai un peu mal de gorge, donc je fais quand même l'Info People, mais je vais parler un petit peu doucement. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec Muriel Robin. Tout le monde sait bien que Muriel Robin était très amie avec Pierre Palmade. Au moment où elle a été le voir à l'hôpital, celle-ci l'a d'ailleurs traité d'assassin, la communication entre les deux a été rompue. Néanmoins, Muriel Robin, qui s'est livrée à Paris Match, a expliqué à quel point elle était écoeurée, à quel point elle était malade de cette situation et à quel point elle en était malheureuse. Mais les réseaux sociaux, eux, surtout les hitters, les gens bien attentionnés, comme on dit, se sont déchaînés. Muriel est assaillie de messages de haine. Les gens ont fait directement le rapport entre Muriel Robin et Palmade. Ils n'ont pas su contenir leur âge. Comme elle explique à Paris Match, c'est très très compliqué pour elle à gérer toute cette déferlence de haine. Certains messages vont lui marquer qu'être amie avec elle, c'est un petit peu comme être amie avec son propre ennemi. C'est très difficile à encaisser pour Muriel. Certains messages lui diront aussi que si Pierre Palmade se suicide, les gens ne viendront plus voir ses propres spectacles. Mais qu'est-ce que Muriel Robin a à voir avec ça ? Si Palmade se suicide, c'est sa propre volonté. Qu'est-ce que Muriel Robin a à voir ? Les gens ont tendance à tout mélanger et à faire, comme on dit, ne pas savoir faire le tri autour d'eux. Néanmoins, tous ces messages, comme je dis, comme je n'arrête pas de le dénoncer, tous ces hitters font énormément de mal autour d'eux. C'est déjà très compliqué pour Muriel de devoir gérer cette histoire sans en plus avoir toute la haine des gens. Il faut bien se dire que Palmade, c'est une chose et Muriel Robin, une autre. Il ne faut pas mélanger. Ce n'est pas Muriel Robin qui était dans la voiture, complètement droguée et qui a malheureusement foncé dans cette pauvre famille. Moi, je vous reviens très très vite avec d'autres infos. Bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501